Eh bien salut à toi, moi c'est Benji, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer une adresse mail professionnelle gratuitement et comment tu vas pouvoir la connecter à ton compte Gmail. Imaginons à l'instant que tu envoies tes emails professionnels avec une adresse du type lesfleurdepaul.com, on est d'accord que ça fait pas super professionnel, par contre si tu envoies tes emails avec une adresse du type contact.lesfleurdepaul.fr et bien là ça fait un peu plus sérieux et ça peut même augmenter ton taux de réponse. A la fin de cette vidéo tu seras capable d'envoyer et de recevoir des emails professionnels directement depuis ta boîte Gmail, c'est très simple à faire et je vais te montrer comment procéder en 3 étapes faciles. La première étape donc est de créer ton adresse mail professionnelle, mais avant tout il te faut un nom de domaine, le nom de domaine c'est ce qui se trouve après l'arbre base au niveau de ton adresse mail professionnelle, tu en trouveras sur la boutique LWS à partir de 99 centimes par an et par exemple .fr est à 2,99€ par an. Donc franchement c'est pas super cher pour l'adresse mail professionnelle que tu vas pouvoir créer gratuitement après. Pour le commander ton nom de domaine, rends-toi sur lws.fr et ici entre ton idée de nom de domaine et regarde s'il est disponible. Ensuite continue le processus d'achat et tu auras ton nom de domaine. Une fois que tu as ton nom de domaine, on va pouvoir passer à la création de ton adresse mail. Pour ce faire il va falloir aller sur l'espace client LWS directement depuis l'URL qui s'affiche à l'écran panel.lws.fr connecte toi avec tes identifiants et ici tu cliques sur gérer au niveau de ton nom de domaine. Ici tu n'as plus qu'à descendre vers la catégorie adresse mail et de cliquer sur email. Et là rien de plus simple tu crées ton adresse mail, le mot de passe, le quota qui sera attribué à celle-ci et tu n'as plus qu'à cliquer sur valider et voilà ton adresse mail professionnelle est correctement créée. On va passer de suite à la deuxième étape c'est à dire qu'on va connecter cette adresse à ton compte Gmail, pour ce faire on va rester déjà sur le panel client LWS où on va récupérer les informations du serveur mail de ton nom de domaine. Tu as juste à cliquer sur action à côté de ton adresse mail nouvellement créée et puis clique sur paramètres de configuration. Et là soit tu récupères le serveur mail.tonnomddomaine.tonextension ou soit tu récupères le format qu'il y a juste à côté, conserve le serveur pour la suite et maintenant on va se rendre sur Gmail directement pour aller connecter ton adresse mail. Une fois sur l'interface de Gmail, clique sur l'icône des paramètres en haut à droite puis sur voir tous les paramètres. On se rend dans le menu compte et importation. Ensuite tu descends et à ce niveau on clique sur ajouter un compte de messagerie. Là saisis ton adresse mail professionnelle puis clique sur suivant. Ensuite sélectionne importer les emails de mon autre compte POP3 et clique sur suivant. Ici saisis les informations de ton compte email LWS, c'est à dire ton adresse mail, ton mot de passe, le serveur POP3 qu'on a copié juste avant et le port. Le serveur POP3 du coup c'est l'adresse mail.tonnomddomaine.fr et pour le port tu mettra 995. Coche l'option laisser une copie du message récupéré sur le serveur et aussi l'option utiliser une connexion sécurisée SSL. Et enfin clique sur ajouter un compte. Maintenant on va configurer l'envoi des mails. Pour ce faire après avoir ajouté notre adresse mail professionnelle pour la réception d'emails, Gmail nous propose de lier notre compte pour l'envoi. Alors il y a juste à cocher oui j'aimerais envoyer des emails depuis l'adresse et de cliquer sur suivant. Comme avant tu entres ton adresse mail professionnelle et tu cliques sur suivant. Ensuite ici tu saisis les informations de ton compte email LWS. Comme avant c'est ton adresse mail, ton mot de passe, le serveur SMTP qui est le même que le serveur POP. Et le port par contre ce n'est pas le même, il faut choisir le port 465. Et pour finaliser, clique sur ajouter un compte. Une fois que tout ça est fait, tu recevras un email directement sur ta boîte mail professionnelle créée chez LWS pour confirmer la liaison entre Gmail et ta boîte mail professionnelle. Donc tu as juste à confirmer et ensuite tout fonctionnera correctement. Je te conseille vivement d'effectuer des tests afin de vérifier si ton adresse mail professionnelle est bien connecté à Gmail. Si c'est le cas et que tout fonctionne, je te félicite, tu as réussi à créer ton adresse mail professionnelle et à la connecter à ton compte Gmail. Si cette vidéo t'a plu ou même qu'elle t'a servi, je t'invite à lâcher ton meilleur like et surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos futures car je vais faire de toi un vrai produit web. Je te dis à la prochaine, c'était Benjamin pour LWS. Sous-titrage Société Radio-Canada